bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois d'octobre premier des camps un bon aspect de vénus entre le 7 et le 17 ça va être vraiment le temps fort enfin fort bon c'est vrai que vénus est rapide que ses aspects peuvent être légers mais bon disons que c'est très positif pour votre vie de famille en effet vénus est une planète un qui vont s'appeler de l'amour bien sûr et de l'argent aussi mais là elle va jouer un rôle réunificateur à jouer son vrai rôle à celui de d'unir de réunir et comme elle occupe votre secteur familial il est possible que vous organisiez une réunion familiale ou que vous vous rendiez à une réunion que ce soit pour un anniversaire une commémoration voyez il y aura une raison à cette petite fête et ça vous permettra peut-être 1 de voir des proches que vous n'avez pas souvent l'occasion de voir ça nécessitera même peut-être si vous vous rendez à cette réunion un déplacement donc bon vous serez content de revoir cette certaines personnes et par ailleurs il est possible que vous revoyez aussi un ancien ou quelqu'un avec qui vous avez eu une relation dans le passé après le 23 le soleil occupera votre ami scorpion et ce sont des domaines de communication et d'échange qui vont être au premier plan avec bon quelqu'un qui sera pas tout à fait d'accord avec ce que vous voudrez communiquer donc il faudra vous imposer un tout simplement alors je sais que c'est un petit peu difficile pour la vierge qui a toujours peur de de créer des conflits ou de de déranger mais non là franchement je vous conseille vraiment de ne pas laisser passer ceux qui veulent que vous vous taisiez deuxième décan un aspect de mercure votre maître qui sera conjointe à mars quasiment tout le mois alors mercure et mars vont se trouver à dans le signe qui vous suit en balance et qui gère vos biens vos acquisitions votre argent les les liens aussi qui vous unissent aux autres donc cette conjonction sera beaucoup plus active quand mercure prendra une marche directe le 18 parce qu'en fait elle était rétrograde et il va falloir imposer votre point de vue face à quelqu'un à qui vous allez demander quelque chose alors vous pouvez demander de l'argent ça me semble la première interprétation valable mais vous pouvez avoir autre chose à demander un bien évidemment et puis vous pouvez être aussi plus demandeurs d'attention de de la part de ceux qui vous entourent puisque mercure représente aussi votre entourage à la fois personnel et professionnel il y a de la demande dans l'air et il faut que vous imposiez ce que vous voulez parce que bon il n'y a aucune raison les autres demandent vous demandent bien des choses à vous alors il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vous demander et puis demandez même fermement puisque mars est de la partie et que avec mars il faut pas se laisser faire il faut être vraiment comment dire ferme parfois inflexible même quoi que mars en balance c'est pas tout à fait inflexible vous aurez la délicatesse d'ailleurs de faire vos demandes de telle manière que ça ne gênera pas l'autre que ça ne semblera pas agressif parce que parfois avec mars on peut être un petit peu agressif mais là comme c'est en balance vous saurez prendre les autres par les sentiments troisième décor il ya un bel aspect dans le ciel ça c'est sûr un un trigo d'entre mars et jupiter c'est à dire que les énergies de ces deux planètes de feu se complètent mars est dans votre secteur 2 toujours ce secteur des matériels d'acquisition et jupiter occupe votre secteur du travail alors est ce que vous n'auriez pas du matériel à acquérir à acheter c'est possible et alors comme mars c'est l'action c'est ce qui va vous faire vous décider à faire cet achat par exemple et bien mars est en balance vous allez hésiter 1 vous allez faire plusieurs compagnies plusieurs magasins vous allez comparer les prix la qualité etc vous allez prendre votre temps alors que peut-être c'est un petit peu urgent 1 nous avons mars dans la la configuration donc bon hésiter si vous voulez mais pas trop longtemps et puis si vous n'êtes pas très sûr de ce que vous voulez si vous n'êtes pas totalement déterminé demandez conseil 1 je sais bien que vous vous êtes quelqu'un de bon conseil et que vous vous dites que vous n'avez pas besoin peut-être des conseils des autres mais là en l'occurrence si c'est quelque chose de technique matériel et que ça n'est pas votre parti comme on dit n'hésitez pas à demander conseil on vous refusera pas on vous refusera pas ce petit conseil on vous le fera pas payer non plus enfin j'espère puisque on est dans un secteur d'argent il est possible que on vous demande de l'argent pour un conseil ça n'est pas exclu je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10 heures pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 3210 ou sur le figaro tv magazine c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501